Fabrice, bonjour. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Bien voilà, Fabrice Poulain, bientôt 54 ans, ancien joueur professionnel de Nantes, Paris Saint-Germain, Monaco, l'OGC Nice. Dix sélections en équipe de France, deux fois champion de France. Voilà, une carrière professionnelle assez remplie. Et donc après cette carrière en tant que joueur professionnel, reconversion du côté entraîneur ? Non, pas aussitôt. J'ai été journaliste à une période puisque j'ai travaillé longtemps pour Canal+. Ensuite, j'ai fait ma licence d'agent de joueur. Donc j'ai travaillé comme agent pendant deux, trois années. Puis ensuite, j'ai intégré le staff administratif de l'AS Monaco à l'époque où Didier Deschamps était entraîneur et où l'AS Monaco a été en finale de Champions League. Ça a été une expérience très enrichissante pour moi. Et puis ensuite, je suis redevenu agent et j'avais envie de revenir voir un petit peu ma famille parce que j'ai été assez longtemps absent. Donc je me suis rapproché du Poitou-Charentes et je me suis installé à côté de Mel depuis quatre ans. Et à partir de là, j'ai passé des diplômes d'entraîneur et notamment le BF l'année dernière avec Grégory Maliki. Et j'ai pris le FC Boutonnet pour entraîner le FC Boutonnet la saison dernière. Et donc après cette expérience avec le FC Boutonnet, te voilà au Chez Moignorte pour entraîner l'équipe féminine. Comment ça s'est passé déjà les contacts avec le club ? Tout simplement, j'ai eu des contacts avec Dozi et avec Karim. Et c'est vrai que c'était un challenge qui m'intéressait parce que c'est une nouvelle orientation. J'adore les défis. Et puis je crois qu'il y a aussi du très bon travail à faire. Le club des Châmoignorte a de l'ambition. Mais avant, il faut bien structurer, il faut travailler en profondeur. C'est en tout cas l'objectif spécifié par le club. Et je vais m'atteler à essayer d'apporter mes connaissances du milieu du football dans le monde du football féminin. Donc c'est très excitant pour moi. C'est nouveau, mais j'ai vraiment envie de donner en tout cas tout mon savoir. Ça va être un challenge parce qu'une équipe féminine, comme tu le disais, ça va être nouveau pour toi. Pas trop d'appréhension ? Non, pas d'appréhension. Bon, le football, qu'il soit masculin ou féminin, ça reste quand même le football avec les mêmes règles. Après, il faut savoir s'adapter aux personnes que l'on a en face de soi. Mais non, non, je suis très impatient de commencer. Bon, le club des Châmois est déjà structuré parce qu'il y a beaucoup d'équipes, que ce soit l'école de foot, les jeunes et les équipes de seniors. Donc il y a eu du travail de fait avant que je n'arrive. Et moi, je vais essayer d'apporter un petit peu ma touche personnelle pour améliorer et pour progresser et faire progresser un petit peu toutes ces catégories. Alors est-ce qu'il y a déjà des objectifs ou c'est encore en phase de découverte ? D'abord, ça va être un petit peu pour moi la découverte de connaître un petit peu les joueuses, de connaître leur mode de fonctionnement, ce qu'elles attendent aussi, parce que c'est important. De proposer, c'est une chose, mais de bien comprendre aussi ce que les joueuses demandent, c'est important. Et puis ensuite, comme je l'ai toujours fait, c'est beaucoup de travail, c'est de la rigueur, c'est d'être ambitieux, ambitieuse et d'aller toujours plus haut. Et ça, c'est par le travail aux entraînements et en match qu'on va pouvoir faire progresser ces équipes-là. Très bien, merci beaucoup Fabrice et bonne saison. Merci beaucoup, j'espère bonne saison pour nous.